bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un best of forge magie bon je vous avais dit que j'aimais bien crit des rassas ce serait le moment de sortir un beau petit crit là la dernière fois que j'avais fait un fm j'avais fini sur un full perf 40 sagesse et j'avais pas osé cliquer est-ce qu'on rachète un peu d'honneur aujourd'hui honneur oui mais rassas non malheureusement tenta peo très ambitieuse sur des magnifiques sandales de talcacha over vitalité qui sont nir perf avec moins de sagesse over 47 de vitalité donc très très belle tentative est ce qu'on passe ce p o sur ce jeu qui en plus assez recherché en tout cas cet item en ce moment avec la meta au air talcacha ravageur notamment sur du zebal ce genre de choses est ce qu'on a le p o sur cette magnifique tentative pas de p o énorme tenta peo sur un gperf over 46 vitalité sur des sandales de talcacha item très stylé très méta est ce que ça passe sur cette magnifique tentative pas de p o oh là là les jets de fou furieux encore une magnifique tentative p o sandale talcacha gperf over 50 vitalité est ce qu'on a le p o sur ce superbe g ce serait vraiment beau pas de p o alors les sept d'un coup ça va être ambitieux par contre on va y aller comme ça j'aurais pu tenter de fusionner les sept d'un coup mais connaissant dofus il ya une chance sur deux pour que les boucliers disparaissent et que je perde un million de cam en banque on va pas tenter le diable donc bah c'est parti ans de crit ce qu'il me faut les sept ans de crit par contre j'ai un doute en vrai je pense que oui ouais moi tous les feront de crit de crit de crit voilà j'ai pour la petite histoire j'avais acheté dix quatre feuilles gperf à 80 millions tu es correct je pense que de la transe de crit sur un quatre feuilles tu es jamais triste de les avoir au pire s'il m'en faut d'autres j'en racheterais c'est pas un souci et voilà la totale les sept sept quatre feuilles du coup j'ai parfait trans de match critique il y en a un qui est plus c'est qu'avec les autres très bien on parle là dessus alors énorme étant tapé au sur sandal talcacha over 96 vitalité moins de sagesse g2 dingo sur un pu pm est ce qu'on a le p o là dessus on n'a pas le p o dommage c'était vraiment beau jeu de tenter ça ça va faire un petit bengueur en vidéo ça je reconnais alors par contre là et la pape ça va me rendre fou très très vite ok voilà moi j'aime bien me pas perdre trop de temps non plus si vous voyez ce que je veux dire donc on a le premier pa let's go ça c'est la méthode griffox tu passes l'épée à vite comme ça ça te coûte moins cher c'est une stratin fallait y penser à ces choses là ça met vous ça met beaucoup de temps à sauter et on a le 25 de pièges c'est une catastrophe c'est une catastrophe la communauté on a 94 94 on a plus 1,4 on a oui 95,4 du coup bon bah c'est parti on va venir chercher ce qu'on peut alors par contre le gain de métier à chaque fois qu'il pop ça me casse un peu la tête on va mettre là oh tiens hop bon est-ce qu'on part avec des over et des trucs comme ça à la base de pods et pavis pour l'instant on va en rester là moins 3 on peut mettre un petit over à j je pense moins 6 ceci dit j'aurais pu garder ça à la fin avant de tenter pa m peut-être été plus smart n'est aller la rafo moins 10 on va mettre la pado maintenant qui crite on va mettre de réunir ni moins 20 une païni tac à moins 5 2 une puissance moins 2 il nous faut pas puis pas puis ça crite un peu moins 6 très très ça dans malheureusement pour le dommage piège ça va souvent se présenter comme cas de figure malheureusement on va mettre le dommage moins 20 le petit crite en crite la pa puis moins 18 il reste 25 depuis là dessus on peut mettre du coup la pavipode à la ravi qui troll vraiment à ce point là alors ça c'est badant par contre il me reste 3 je serais t'es beau que ça passe il me reste 04 bon de toute façon il n'y a pas grand chose à faire on peut tenter pavis a peut-être moins qu'il y ait un tout petit peu plus un rabais que ça passe ouais ça aurait pu bon malheureusement c'est pas assez bon pour être utilisé je vais demander si je mets un pa quand même là dessus ou si on regarde pour la revente sachant que ça peut voir c'est quand même d'une là c'est du nir perf du coup non il manque un tout petit peu de vita pour que ce soit du nir perf je demande juste confirmation au propriétaire de l'item alors il a l'air un peu afk mais juste pour savoir est ce que je tente quand même le pa là dessus et il me dit non ok donc bon je pense qu'on va faire une armée de solomon du coup parce que sinon si on ne tente pas le pa sur des trucs qui sont pas full perf on risque d'en faire un paquet très bien mais écoutez du coup fin de ce premier brisage on enchaîne sur le suivant avec la pop up c'est sûr que ça protège alors là pour le coup ça évite les misclic en fait non ça m'en rajoute parce que j'ai à chaque fois qu'il ya une propose de cliquer sur échappe ce qui fait au lieu d'avoir à gérer le bouton fusionner le déplacement de curseur et le clic sur les orbes et les pa dans plus j'ai en plus un doigt sur échappe là je suis en tri doigt du coup au lieu d'être en deux bref deuxième pa où il a été capricieux celui-là 250 runes ok on enchaîne bon le g est pas mal du tout de base on a 28 deux pièges il faut absolument qu'on passe à 27 donc là bas ça va être très simple ça va être des petites runes et on est à 28 deux pièges c'est terrible catastrophe je vais demander au client si le 28 deux pièges il accepte ou pas bon en principe il a été clair il veut du full perf mais bon des fois entre ce que tu dis un client est ce qu'il veut vraiment dans les faits surtout que je sais pas si c'est pour jouer fin oui je me doute c'est pour jouer sur un stram sinon ça n'a aucun sens bon on est à 97 depuis un peu de rap potentiellement moi je peux compter depuis le début ok il veut pas donc pareil 80 20 28 deux pièges il veut pas de pa là dessus donc on va essayer de faire un jeu propre pour la revente ça va être ça va être plus simple on a 1.8 du simple plus 10 moins 9 j'ai dit j'ai mis 10 pour le dommage mais ben j'ai donc dit 1.8 plus un plus 20 moins 9 moins 6 plus 100 qui en a 101 depuis on est au max là on était en train de taper dans le dommage on a perdu du puits on s'est fait gratter c'est quand on a une valeur de puits qui dépasse 101 c'est 101 il ya même des cas où c'est 100 j'avais fait des tests il ya des fois j'avais calculé ça me bloqué à 101 d'autre fois ça bloqué à 100 donc il ya une petite incertitude sur le 1 depuis restant on va pas jouer au fou on va go ravi je pense ok ça passe c'était un peu ambitieux mais je me suis permis parce que je vois que le client il est pas dans l'optique de jouer à moitié à dofus voilà comme ça ravie pas pod on a le poulper vita c'est déjà serré ça régale on va faire un petit over agi moins 9 petite rune innée ce serait bien pour enlever l'over hop alors ensuite on a l'ado à mettre qui crie ça c'est très très cool oh on a de la réussite là on peut mettre les petites puits j'ai moins quatre je vais garder la puissance pour la fin en fait on verra comment on la gère quoi que peut-être qu'il faut non j'ai peut-être la gérer maintenant quand même là il nous reste 78 il faut ne pas puits ok moins 6 j'ai deux en rab je pourrais pas en faire grand chose est ce qu'on a une petite réflexe alors évidemment j'ai vidé j'ai viré mes réflexes parce que ça me j'avais pas assez de pod donc ça c'est la base comment je vais faire le plus sage c'est comme d'aller en acheter une hdv j'aurais publié des trucs mais on va pas on va pas gâcher un brisage juste parce qu'on n'a pas la bonne ruine dans l'inventaire mais je suis bête c'est même pas j'ai en fait j'ai mis ça dans mon havre sac le problème d'être sur une petite mule qui a très peu de pod les rênes neutres ce sera parfait le chat me dit goronini et tout mais non ça ça bouffe en moyenne plus depuis d'enlever un over d'un truc qui pèse 2 et avec des runes qui pèsent 1 alors maintenant il faut que je retrouve le solo manque par contre c'était lequel c'est marrant ça il est où mon solo manque j'en ai trop il est là donc créer ré neutre il vaut mieux quand tu veux enlever un truc qui pèse 2 mettre la valeur exacte ça sera c'est en espérance c'est meilleur comme ça voilà on avait le moins 6 on va maintenant le dommage dans le crit d'abord qui crit et le dommage moins 18 moins 20 il nous reste 34 est-ce qu'on bourrine les tentats de piège c'est peut-être le mieux à faire envers là c'est si tenta comme ça ou alors ravis on me propose dans le chat c'est peut-être c'est peut-être le plus recherché dans ce cas fallait pas que j'enlève l'over quoi quel cas j'aurais pu garder ça à la fin mais dans une petite de revente faire un gper faveur vita c'est vrai que c'est pour du pvp de ce level là c'est peut-être les over vita qui sont les plus recherchés effectivement bon allez on va mettre on va mettre six deux pièges je vais demander aux clients mais je sais pas s'il n'est pas fk on peut soit tenté du crit sur les deux pièges pour pouvoir éventuellement aller chercher le full père fait tenter le père il faut il faut deux crit improbables enfin trois si on compte le pa c'est peu probable mais qui ne tente rien à rien ou sinon on peut over vita mais c'est un peu un peu sad parce que j'étais monté à 288 que j'ai enlevé à la papod sinon on peut tenter double dommage dommage sort par exemple double dommage sort ou dommage distance et c'est un vrai il me dit crit crit dommage piège voilà c'était le bon choix dans son optique full tryhard c'est ce qu'il fallait faire bon bah écoutez là pour le coup c'est un vrai nir perf il est encore beaucoup plus beau que celui qu'on a fait avant bah c'est pas mal c'est pas mal je sens qu'on va en pondre un petit paquet de solomon comme ça ça va être ça va être sympathique allez le pa alors pour faire son timide pas maintenant voilà je me disais bien me dira le casque de rigueur père 340 qu'il était parti à plus d'un milliard après c'est pas du tout la même utilité entre un solomon qu'un dragueuf dragueuf ça reste dans certains mode vraiment un gros item meta pvp 200 le solomon que c'est quand même beaucoup plus anecdotique mais à des quatrièmes pa on enchaîne hop l'habitat qui est en train de partir dans un autre monde là on va voir pour la montée un peu et c'est les 25 de piège catastrophe bon alors là c'est la sauce on atteste dans le pa il a il a été solide il n'a pas voulu sauter malheureusement on a plus 1 98 depuis on va pouvoir on aura le perte vital cool ça va être double rune d'eau en mode alpha moins 20 là dessus ça va être déjà le perte vital moins 13 over force gratuit petit ruiné moins 2 la padeau qui crite évidemment la page qui crite aussi puis 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 je vais mettre dans l'autre sens je me suis un peu chier on a moins 18 ça va être le dommage le crite moins 20 la padeau qui moins 6 il nous reste 19 pour mettre le petit à j moins 3 voilà c'est pas mal mais on n'aura pas tellement mieux sur les dommages malheureusement on a 16 depuis là dessus on peut tenter de gérer l'initiative comme on peut c'est le meilleur col qui nous reste une deux trois moins 9 et là il nous faut un petit petit moins 10 et il nous reste 7 depuis là dessus c'est à dire une tenta dommage piège et c'est fini bon ben j'ai ce qu'on peut appeler ça du nir perf ça dépend des points de vue c'est pas mal mais c'est pas suffisant par rapport à ce qu'on vise donc voilà ça peut se vendre facilement en hdv ça fait un beau g quand même ça en fera plaisir à plus d'un qui voudront jouer avec du solo manque mais nous on vise on vise du calibre beaucoup plus haut que ça ouais nous restent encore 600 tenta pas le temps de niaiser on s'endort pas là voilà je préfère comme ça trois énormes tentatives d'exo p o sur sandal de talcacha avec des gros 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 over vita on commence avec un g à plus sans vitalité est ce qu'on a le p o là dessus on n'a pas le p o deuxième 449 vitalité 29 sagesse full perf sur le reste pas de p o troisième tentative 448 vitalité 29 sagesse parfait sur le reste est ce qu'on a le p o là dessus pas de p o franchement respect aux hommages parce que c'est du boulot on peut faire des jets comme ça ça fait cher en rue non à 50 mille léga paya en plus quand il ya des moments où léga paya sont à 30 mille 35 mille je dis bon ça va là on est à 50 mille léga paya quoi d'un gris en plus sérieusement c'est la méthode de la fm la plus difficile qui existe sur le jeu il n'y a pas pire que ça à la fois en termes de coûts et de difficultés deux grosses tenta over vita p o sur des sandales talcacha à les premières tenta pas de p o deuxième tenta pas de p o voilà tu vas voir comme ça va être cool on va lancer des sorts au hasard là ça va être magnifique allez 10e donc c'est vraiment une méthode de fm qui est hardcore tenta exo p o sur des bottes de talcacha over vitalité pas de p o ans il a dû comprendre qu'il valait mieux mettre un une transe sur un gperf allez oui ok ça c'est très très bon vous avez vu j'ai joué les petites runes les petites runes une pas faux une page quand on avait des mauvaises congruences sur les deux pièges j'ai vu le 27 le 24 j'ai bruné les dommages les pas de pièges et là on va on va pouvoir choper les 30 comme ça c'est très très bien alors on a combien on a 0,6 plus 3 plus 15 plus 2 moins 20 plus 85 on a 85,6 depuis là dessus on va tenter ravi on va essayer de lui faire un truc aussi proche du full perf que possible il nous faut ravi et moins 6 expliquer sans avoir le l'ombre d'un doute dans les yeux là est ce qu'on peut avoir le moins 6 évidemment on peut encore le choper peut-être comme ça non c'est ça de bon on aurait pu choper 250 mais c'est raté ok il va nous falloir des petits overstat peut-être on a moins 1 en soi il nous reste pas mal de pas mal depuis là ça devrait pas trop mal se passer si on n'a pas de gros échecs sur dommages ou pas de pièges ça devrait aller et on fait pareil pour la j là les runes s'agencent bien entre elles on a moins 15 ok bah puis ça passe moins 6 allez il nous faut le dommage qui crie trop ça va régale la pas de pi qui passe pas mais qui crie ensuite moins 15 le critique moins 10 et là pas puis moins 12 il nous reste 13,6 là depuis là dessus écoutez on a vraiment bien 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 gérer le truc là c'est magnifique je suis content parce que j'ai senti que le client il a commencé à réaliser les camas qu'il a mis dedans là on a fait en stream tout d'un coup on est au 12e brisage ça commence à faire beaucoup quand même et on a fait 2000 2000 runes 2000 gapé à dessus et là du coup il veut un gpr fait bah là là c'est le meilleur g con lui a sorti on a 13,6 on dit dans le chat on parle du puits j'ai raté quelque chose ou pas non rien du tout non non évidemment là là le plan maintenant c'est de la paville on essaie de bidouiller la vita 1 2 3 ok on va rester là j'ai moins 9 il me reste 4,6 là c'est trop dangereux parce que si j'en passe une et qu'ensuite je chope du succès neutre et tout ça peut faire de l'adobe donc on va rester là dessus dommage j'aurais pu faire pavipod ou paville et essayer d'avoir du moins 11 avec des runes ça aurait pu être un plan on n'aura pas mieux que ça écoutez je suis quand même voilà je suis quand même content pour le client qu'on puisse lui faire un truc qui lui convient du coup le projet de base a été de faire j'ai enfin détente apa sur des jets comme ça en boucle mais évidemment c'est une méthode de forge magique c'est le truc le plus cher qui existe dans le jeu et je me disais bien alors soit le mec il a des milliards et des milliards en stock soit il va vite se rendre compte que c'est juste délirant de vouloir faire ça il me dit moins 5 vit à max ok donc là on peut déjà mettre de la paville ok c'est pas mal du tout heureusement que j'ai bien temporisé les petites runes le temps qu'on tombe à 17 dommages haut là on a pas mal de lignes à remonter mais on n'est pas trop mal il ya quand même on a quand même beaucoup de sagesse on a beaucoup de chance on a les réseaux max ça va se jouer sur pas grand chose on a des bonnes congruences on a les moyens de faire quelque chose de très sympa il faut juste avoir de la réussite sur les grosses ruines et là ça peut ça peut fonctionner on a 97 depuis tout pile alors pour la chance il me dit moins 5 max donc et là il me dit tryhard full perf la question c'est qu'est ce qu'on fait de la vita si je mets une paville on est à 259 on pourra viser du 399 voire du 398 je demande confirmation propriétaire de l'item on n'aura pas tellement mieux que ça le voilà le mieux c'est ça ok c'est écrit en plus est ce qu'on va chercher l'over tout de suite je pense que oui on a de la réussite on a beaucoup de crits c'est magnifique très très beau brisage pour l'instant moins 10 alors on n'a rien qui pèse 2 donc on va mettre une petite réflexe est ce qu'il a ça devrait r par exemple c'est magnifique on vérifie bien que c'est pas une repère au moins de cliquer il me faut le moins 10 11 malheureusement on aura 398 et pas 399 ça c'est rien à faire il faut croiser les doigts bon c'était quand même le bon choix on a pour l'instant pris les bonnes décisions je pense deuxième élément à passer ça va être l'over chance là il nous faut 93 de chance c'est parti ok ça passe moins 8 moins 20 franchement c'est très correct on a passé le pire là on peut récupérer sur une païnie ok ça ne passe pas malheureusement maintenant c'est la dommage haut qui crite c'est le crite une fois deux fois moins 20 à nouveau bon pas beaucoup de réussite mais encore une fois comme le jet de base était très très bon déjà et qu'au final quand ça a sauté les premières lignes était un peu amochée mais la sagesse était haute on avait les réseaux max là on a 39 là dessus c'est vraiment pas dégueu je vais lui demander quelles sont les lignes qui veulent que je priorise là pour l'instant c'est un très beau brisage c'est pas comme je le disais le jet était bas sur certains trucs mais d'un autre côté quand j'ai essayé de faire sauter les dommages haut j'ai soigné plein de lignes en bas qui sont montées assez haut là j'attends que le propriétaire me dise ce qu'il veut qu'on monte en priorité moi je pense que là le mieux c'est esquive pa fuite sagesse ini ou ini sagesse pour terminer je dirais qu'on parle là dessus on a 39 et là il nous manque il me dit exactement ce que je lui dis donc c'est parfait esquive pa on est d'accord c'est lignes qui nous troll complètement rien de se bouffer moins 18 il reste neuf est-ce que j'ai regardé ne tente à pas ça ça c'est du trolling de l'item ça par contre à aucun moment c'est fair play ça quel dommage on était en train de sortir une master class là la question c'est ce que je mets une passa quand même il me reste 10 où j'en tente encore trois païnis et il me dit pas ça c'est ce que j'aurais fait aussi sur mon item est ce qu'on a la passa on n'a la passa ok au moins ça on l'a il nous reste un depuis mon pouvoir oui il reste un je peux tenter une rue nini on a moins neuf quel dommage qu'on n'ait pas eu une païnis là c'était un c'était un magnifique item je pense que je vais recompté parce que quand on est à un depuis comme ça sur un g qui est un très très beau g surtout que franchement c'est un item moi je suis de comment dire je suis de la posture que l'initiative ne doit pas forcément être complètement maximisée sur tous les items contrairement à à peu près toutes les autres stats parce que quand on est en équipe notamment en pvp multi pour ce genre d'items on peut avoir envie d'avoir une initiative un peu plus bas sur un item pour jouer en deuxième ou troisième dans cette team selon comment se gère les initiatives c'est pas comme la vitalité ou l'écrit par exemple plus y en a mieux c'est dans tous les cas l'initiative ça peut être recherché avec des valeurs non maximales selon les cas de figure donc de ce point de vue en tout cas c'est vraiment très très beau brisage vu ce dont on est parti je vais recompté voilà parce que quand on est à un depuis près il vaut mieux recompté que d'avoir fait une petite erreur de calcul avant de mettre la dernière brune donc on avait 97 ensuite on a moins 10 on a moins 8 on a moins 20 on a moins 20 à nouveau moins 7 moins 4 on a moins 18 et moins 9 on a 1 elle est la petite entaïnie qui ne passe pas bon bah écoutez voilà bien sûr qu'on aurait été content avec une petite païnie en plus à 489 d'initiative mais moi je considère que c'est quand même un magnifique brisage et c'est ce que j'appellerais malgré tout du nir perf avec cette ce cas particulier d'initiative qui peut qu'on peut vouloir ne pas maximiser dans certains cas de figure assez rares mais qui existent quand même moi ça m'arrive de devoir rechercher des items voire les faire en sur mesure avec une initiative non maximale pour moduler mes initiatives ok on peut mettre un des esquives pa il faudrait absolument qu'on ait du moins deux dommages haut donc je peux mettre des runes qui passe juste je pourrais tenter le crit mais j'ai trop trop peur de faire sauter le pa maintenant là il faut vraiment réussir à perdre 2 de haut il faut pas perdre le po c'est technique je pense que les réponses bon il ya deux cas de figure c'est soit on traillarde le 20 dommages haut en espérant un crit assez rapide ou que ça passe soit on accepte du géant 19 dommages haut là je vais demander au propriétaire de l'item c'est soit on essaie de faire un truc propre en acceptant qu'il n'y aura que de 19 dommages haut mais auquel cas c'est un peu dommage parce que bas sur du tryhard ppo tu peux faire du 19 dommages haut propre et il me dit ce que j'aime entendre c'est que à mon avis c'est la meilleure façon de faire c'est juste de bourriner le dommage haut en espérant que ça passe si ça passe assez vite on peut encore avoir beaucoup de puits en stock et il faudra faire un bel item il ya des grandes chances que juste ce soit mort avec le brisage soit ruiné à cause de ça pour moi sur ce genre de cas de figure il faut il faut exopé assure du 17 dommages haut parce que là ça peut vraiment ruiner le truc est ce qu'on peut avoir un vin là c'est très simple c'est fusionner tout et j'ai regardé ce qui se passe voilà gg à tous donc bah c'est magnifique on a eu beaucoup 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 de chance c'est passé en crit deuxième tenta donc on perd juste cinq vraiment c'est on est miraculé de la force de magie là vraiment je peux même recompté depuis le début du coup c'est magnifique on a donc 2,8 plus 6 moins 3 plus 6 moins 7 on a beaucoup plus dis donc on a plus 4 moins 6 plus 94 moins 5 j'ai 91,8 depuis ça me paraît beaucoup maintenant c'est bien ça la deuxième païnie ici qui me fait sauter une repère et de la vita donc je récupère beaucoup non mais c'est ça à 91,8 alors là pour le coup ça se présente très 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 bien là l'interrogation c'est est ce qu'on reste à 68 de chance et on monte à 78 ou est ce qu'on passe à 71 pour aller chercher 81 je vais demander aux propriétaires est ce qu'on vise 78 ou 80 de chance sachant que là voilà le le 80 on me dit 88 non surtout pas là je pense que le mieux c'est pacha on va chercher 71 et 81 comme ça l'over est faisable si on voulait bourré 88 là la deuxième rachat serait très compliqué à passer là il dit pacha on est d'accord c'est pour moi clairement le meilleur choix moins neuf voilà comme ça il ya un petit hover à passer ensuite c'est vraiment il n'y a pas trop de doute que c'était le meilleur choix je préfère quand même demander confirmation le chat me dit pacha jamais passé une pacha à 70 ça passe très mal sur un item qui a 70 max ou à 60 max quand on est à 80 max sur la ligne en stat la pa elle passe encore correctement à 70 ça peut être un peu dur mais voilà en trois tantas là c'est correct c'est c'était le bon choix alors je cherche une petite rune qui pèse 1 à mettre qu'est ce qu'on a en stock une âge voilà parfait nickel bon écoutez ça se passe vraiment très très bien on a beaucoup de chance pour l'instant qu'est ce qu'on va mettre on va mettre un petit repère moins 5 maintenant dernier moment vraiment critique du fm ça va être passé la ravie 30 ok ça picote ça m'ouvre du plus il va falloir qu'on ait de la réussite sur le reste pour en faire quelque chose de propre il faut une petite ruine réfixe est ce qu'on a ça alors moi j'ai mes runes sur moi quand je fais ce genre de brisage mais là je les ai pas aujourd'hui répoux voilà moins 10 ok c'est pas mal maintenant il faut mettre le cri tout de suite ça va être le plus dur la plus grosse ruine qui nous reste à passer ok on a du crit on a moins dix du coup il faut absolument mettre les résistances que le g ressemble à quelque chose ok ça passe sans faire trop de caprice il nous reste 15 ça va être deux temps thèse kiff pa ou alors une temps thèse kiff pa et une rune païni voire deux et ouais ça se présente bien aïe moins 7 dommage ce serait vraiment chouette que si ça avait pu passer la question c'est esquive pa ou initiative alors moi je pense que c'est l'esquive pa la meilleure je demande au propriétaire de l'item c'est dommage parce que là on avait le perf initiative à 500 toupil on aurait pu faire un jeu moins un saget moins d'une vitalité le reste tout le perf mais l'esquive pa qui est un peu capricieuse on peut encore quitter avoir avoir de l'attentat païni c'est dur et il me reste du coup une petite tenta initiative mais pour la dernière ruine d'un brisage comme ça je pense que je vais recompté pour être sûr de ne pas faire de bêtises donc là normalement on a 1,8 soit juste une petite tenta ruine initiative quelle dommage un colline les esquives pa ne soit pas passé c'était magnifique on a donc 2,8 plus 6 moins 3 plus 6 moins 7 on a plus 4 moins 6 plus 94 moins 5 moins 9 moins 10 moins 10 moins 12 moins 14 1,8 c'est fini bon bah ça reste un magnifique jeu sur cet thème qui est un item meta assez recherché très joué dans les stuff au actuellement en pvp notamment quel dommage qu'on n'ait pas pu avoir juste esquive pa pa et ni et là on faisait peut-être la plus belle du jeu je sais pas s'il en existe en full perf en tout cas on faisait un truc magnifique ça reste un beau brisage on la rempartait quand même sur un truc un peu compliqué avec du 19 dommages et compagnie le po n'a pas posé de soucis pendant le brisage franchement on peut considérer que ça s'est très bien passé ou faut pas faire de bêtises là mais on est vraiment dans des très bonnes conditions je vais mettre gentiment l'esquive pa un petit dommage au hockey on c'est magnifique magnifique on retombe à zéro depuis je pense sur le moins un chance moins reliquat ici on a donc 95 là c'est juste magnifique j'espère qu'il a des ruines pod on va mettre une ravi moins 20 on a le père vita déjà pour commencer ça c'est bien on a 0,2 ensuite on va mettre gentiment une petite repère moins 3,5 maintenant il faut passer la rachat si on passe la rachat on peut peut-être faire un moins de sagesse c'est avec un peu d'initiativement quand éventuellement là ça part hyper bien il faudrait vraiment que la rachat troll pas et qu'on n'ait pas trop de soucis sur les grosses ruines type pas de haut et critique et là on ça se présente vraiment extrêmement bien la rachat qui passe premier coup incroyable moins 10 alors il nous faut une petite ruine qui pèse 1 pour enlever l'over je cherche dans ses ruines s'il a ça il faut pas se tromper de ruines c'est le moment où faut faut pas se précipiter ce qu'on aurait de la petite ruine runiné c'est parfait voilà allez là pas de haut c'est le dernier moment très difficile et après on est quasi sûr d'avoir une dinguerie j'en ai fait énormément des brisages pa sur cet item j'en ai jamais eu qui a aussi bien commencé que ça il nous reste 61,7 depuis là dessus c'est un truc de fou allez le critique on y va sereinement maintenant moins 20 là on est en train de faire un jet de fou bah c'est parti les repères alors alors là si la cruauté existe je crois qu'on peut pas s'en approcher plus que ça c'est quoi cette dinguerie en fait c'est quoi cette repère qui passe pas 1 2 3 4 5 6 7 7 échecs à la repère à 9% c'est pas très fun je suis de tout coeur en compassion avec le propriétaire de l'item normalement ça ça m'arrive sur mes items à moi là je pensais qu'on allait sortir un énorme truc au l'ascenseur émotionnel qui fait mal là ça pique vraiment mais écoutez c'est bien dommage d'avoir si bien commencé le brisage pour finir là dessus force à lui courage pour encaisser ça dans la forge de magie mais là vraiment c'est très très triste bah du coup on finit avec ça mais quelle déception bon pas de pa ok on va pouvoir mettre des plus grosses runes on a enfin les 17 dommages haut ça c'est fait mais là ça commence à devenir un peu critique sur le reste de l'item ok bon il va nous falloir du crit on a perdu beaucoup 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 de poids sur l'item on est à 94 on a plus 2 au dessus on a plus 2 également on a moins 4 ici plus 1 98 bon ça va être déjà la vita moins 10 à 22 est récupéré ça peut valoir le coup d'y aller à la est-ce qu'on y va à l'ini ou pas en vrai je pense il vaut mieux jouer la sécurité là on va mettre fuite là on va devoir faire le petit joueur parce que il ya quand même beaucoup de choses à gérer sur l'item ok le petit crit ça met bien ok faudrait passer maintenant la rachat ok ça passe on a de la chance les deux over sont passés du premier coup on peut presque mettre une petite païnie pour récup ok ça passe pas allez maintenant pas de haut c'est maintenant la grosse rune qui crit alors ça ça fait vraiment plaisir pas mal de réussite sur les rêves aussi dans la foulée ok ça se présente pas trop mal le crit qui passe moins 10 on va mettre les restes tout de suite moins 12 alors on aura la sagesse à gérer on va mettre ce qu'il fait à fuite moins 11 ok on est peut-être sur un gros g là 33 33 on a 27 qui partent dans de la sagesse il me reste 6 j'ai deux tenta païnie parfait moins 3 11 10 ni est-ce qu'on peut choper un 11 10 ni avec une réunion par exemple est-ce qu'il ya un monde où ça fait 11 10 ni ça j'aurai un petit moins 11 non ça aurait pu tenter bon pour l'instant ça part quand même très très bien après maintenant je me je ne crie plus victoire trop vite parce que vu la dinguerie qu'on s'est pris sur cet item récemment ok on a 30 j'ai donc une rune sagesse plutôt une pavie oh comme quoi il faut toujours 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 tenter le tout petit puits qu'on a en rab très important de ne jamais gaspiller de toujours exploiter au maximum j'étais en mode voilà je vais avoir trois pas ça qui vont faire 27 de puits en moins j'ai 30 donc j'ai 3 donc j'ai une tenta pavie gratuite et si je crie une pavie avec une pod je remonte la vita à 399 au lieu 397 ça c'est des petits moves qui font la différence et de temps en temps ça passe très souvent c'est juste on a un échec et puis on bouffe la rune mais de temps en temps ça nous récompense d'avoir tenté et ça c'est magnifique et du coup on remonte la vita à 399 ça c'est vraiment ça régale et du coup il me reste 30 et donc je peux tenter une rune sagesse et 3 passa si on passait la dernière passa à 49 c'était un truc de fou ce brisage écoutez ça reste un magnifique jet pour cet item qui est très dur à faire bon on n'est pas sûr de venir paire il manque la passa malgré tout ça s'est bien passé au vu du jet duquel on est parti quand le pa a sauté qui était très bas là c'est déjà un jet qui est tout à fait jouable qui est vendable relativement cher voire très cher selon le nombre de cap de l'oeil attentif qu'il y a en circulation dans le commerce à ce moment donné ça il peut suffire qu'il y ait une petite pénurie et qu'il y ait 2-3 joueurs qui ont envie d'en avoir une et le prix peut déjà s'envoler sur un jet comme ça mais voilà on n'atteint pas le calibre des plus grosses qui existe à cause de la sagesse avec une petite passa en plus franchement franchement on aurait pu être très très content bon là le jet est correct il faut juste espérer que le pa tombe assez vite ok parfait l'avantage de cet item c'est que comme les dommages sont à 18 il n'y a pas d'histoire de on est bloqué à 18 ou 19 quand on a 20 de dommages max sur une ligne là c'est beaucoup plus facile à gérer on a 94 est ce qu'on avait un peu de puits avant on a eu moins 3 sur la ligne d'avant on a eu plus 3 juste au dessus on a plus 1 95 95 là dessus alors la question c'est est-ce que 384 vita ça lui convient pour moi c'est vraiment beaucoup trop bas mais selon les personnes il y en a qui peuvent considérer que c'est jouable il me dit non c'est pas ok ok donc on va over ok ça passe direct on pourrait jouer à la pod et compagnie pour essayer de chopper le 400 piles mais comme il y a beaucoup de choses à gérer sur l'item on va plutôt y aller sur le retrait pm je pense on espère un moins 35 ok on récupère pas le retrait pm malheureusement il faut faire l'overforce maintenant ça passe également qu'il y ait deux over qui passent du premier coup ça c'est vraiment très très bien c'était les choses les plus techniques à passer on va mettre un petit recrit qui passe magnifique peut-être petit repère en crit le doterre qui passe moins 3 bon ça se présente très bien pour l'instant on va lui mettre les repères maintenant sa crit double crit magnifique moins 14 pour le retrait on va lui mettre deux terres je fais conformément à ce qu'il m'a demandé moins 15 moins 15 à nouveau il nous reste 28 là je vais lui demander ce qu'il veut en priorité entre la sagesse sagesse chance de haut puisque apparemment c'est pour un mode full force je pense que c'est plutôt la sagesse le plus urgent là mais c'est à lui de voir en tout cas pour le reste je pense qu'il va être hyper content parce que pour un jetter là on est sur une dinguerie ok il me demande une seconde pour réfléchir on a 28 si on met on peut on a jusqu'à 3 tentapassa qu'est-ce qu'on peut faire d'autre on peut tenter la pas de haut ça peut être ambitieux mais ça peut crit la pas de haut elle peut correctement crit là une petite crit pas de haut ça serait bien aussi mais de toute façon la voie haut on aura du mal à la voir bien monté à moins qu'on écrite pas de haut succès neutre rachat mais bon par contre on peut faire un jet très très lourd sur la voie terre c'est celui qui va choisir le chat me dit plutôt sagesse dans le chat vous feriez quoi là pour moi là c'est sagesse tous les jours en mode terre mais les dommages ont été assez capricieux quand même on a mangé 30 depuis pour d'autres dommages c'est un peu dommage en tout cas c'est intéressant c'est un item dont je vais avoir besoin dans pas mal de stuff pvm de mon côté j'en ai besoin sur un stuff terre full dégâts de mon yop en pvm et j'en ai aussi besoin sur deux stuff terre haut pour retrait pm sur enultrophes et steamer donc euh... donc bon tout mais pas ça me dit mortdeck kiri sub pas mal pas mal euh... je suis ravi par ton jeu de mots c'est... c'est vraiment euh... c'est vraiment magnifique c'est pas la sagesse je sens pas ouais c'est pas faux après en vrai 3 temps t'as pas ça euh... 3 temps t'as pas ça ça peut s'encaisser bon je vais laisser le temps euh... au propriétaire de choisir et je vous retrouve dès qu'il m'a dit ce qu'il veut ah bah il me dit j'hésite à tenter à tenter quoi ? monter la voie haut en vrai avec 28 depuis euh... si c'est ça c'est pas de haut hein c'est... c'est crit pas de haut tout se joue sur le crit pas de haut si on a crit pas de haut succès de tracha on peut encore sortir un... 68 chance perf sur le reste hein... ça peut encore se faire mais bon après c'est le beau jeu hein... là le crit pas de haut ça peut être bien si on arrive à caler ne serait-ce qu'une pas de haut ou une racha ok il valide le call allez qui croit dans le crit de cette grosse rune ? 3 2 1 ok ça passe en neutre dommage il reste 13 euh... racha j'imagine du coup c'est la racha évidemment euh... alors après on aura 3 on peut... on peut limite pas ça racha euh... pardon... pacha racha ou racha pacha sachant que euh... ouais c'est une histoire de variance en fait si on tente racha pacha on a de grandes chances que la pacha elle passe pas et qu'on soit à 68 chances si on tente pacha racha on a plus de chances d'arriver à 70 piles mais il y a aussi euh... moins de chances que la racha elle passe donc on peut se retrouver bloqué à 61 ça dépend s'il y a des joueurs ou pas il me dit racha d'abord ok ça passe je vais recompter mon puits parce que là ça va se jouer à 1 de puits près pour la dernière petite rune et je veux pas avoir fait de bêtises donc on va recompter pour être sûr de pas faire limp avec son item alors du principe qu'on est à 0 sur la ligne ici à moins de chances on a donc 1 on a plus 3 on a ensuite moins 3 plus 94 moins 10 moins 10 moins 3 moins 14 on a moins 30 pour les dommages moins 15 moins 10 il nous reste bien les 3 pour la petite pacha qui ne passe pas bon bah pour un item vraiment pas simple à faire c'est un beau brisage c'est un beau brisage du coup il a voulu équilibrer le jet effectivement ça s'est bien passé vraiment la pas de haut la racha qui passe toutes les deux du premier coup euh... c'est même un très très beau brisage en fait hein très beau brisage moi je serais très content d'avoir ce genre de jet pour mes modes terre bon il manquerait juste la petite pacha mais on a quand même réussi là en deux runes à remonter très très fortement la voie haut et du coup il est jouable quasiment sur les deux voies avec vraiment la voie terre qui est mieux soignée très très sympa très beau brisage c'est la fin de ce best of forge magic j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipeee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt